On va passer à notre deuxième segment de notre table ronde avec nos panélistes. On a six panélistes ce matin qui se sont joints à nous. Nos six panélistes sont visibles maintenant à la seconde partie de cette discussion de table. Je voudrais vous présenter nos six panélistes. D'abord, Mme Suzanne Benoît, qui est présidente de l'Écrisse générale d'Aéros Montréal. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ensuite, M. Sylvain Larochelle, directeur du Bureau de collaboration technologique à Pratt & Whitney Canada. Bonjour à tous. M. Michel Dion, directeur principal innovation chez Bell Tech Front Canada. Bonjour tout le monde. Mme Hélène Gagnon, vice-présidente affaires publiques et communication mondiales à CAE. Bonjour tout le monde. Bonjour. Professeur Nadia Bullian, vice-provôt partnership and experiential learning at Concordia. Bonjour tout le monde. Et professeur Éric Lorandeau, professeur et responsable du programme génie aérospatiale à Polytechnique Montréal. Bonjour à toutes et à tous. Ok, maintenant on va, pour tous les participants, je vous invite à poser vos questions en anglais ou en français en activant le bouton Q&A sur la plateforme, sur la barre de Zoom en bas de votre écran. Donc, durant toutes les discussions du panel, vous pouvez activer, poser vos questions et on va répondre à ces questions-là dans le troisième segment de la table ronde de ce matin. Ma première question s'adresse à Suzanne. Pourrais-tu nous dire quelques mots sur les forces du secteur aérospatial québécois et sur son positionnement à l'échelle internationale? Alors, merci beaucoup, Christian, de m'inviter ce matin. Je pense que c'est une belle occasion de rejoindre les jeunes universitaires. Il y a aussi des gens des collèges qui sont là. Alors, vous savez, moi, l'industrie aérospatiale s'est tatouée sur mon cœur. Alors, ça fait maintenant depuis 2006 que je dirige à Aéromontréal. Donc, je m'excuse pour mes collègues qui connaissent bien la grappe, mais pour les jeunes qui nous écoutent, ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie aérospatiale, c'est une industrie stratégique, névralgique, ici au Québec, au Canada. Et tous les pays dans le monde rêvent d'avoir une industrie aérospatiale. Notre grappe, en fait, il y a trois mots que je retiens pour la grappe aérospatiale, comme on dit en anglais, le cluster. Alors, c'est qu'on est structuré, on est très diversifié et on est concentré aussi. Alors, quand je dis structuré, c'est qu'on a des grands joueurs dans le secteur aérospatial. Vous les connaissez probablement Bombardier, Airbus, Pratt & Whitney, CAE, Bell Helicopter et plus récemment Mitsubishi. Alors, les Japonais ont acheté une division de Bombardier pour faire l'entretien des avions régionaux. Alors, ces grands joueurs-là mobilisent toute une chaîne d'approvisionnement et on a à peu près 215 PME. Alors, quand j'ai dit, bon, structuré, ensuite, j'ai dit diversifié parce qu'à Montréal, on a des capacités industrielles qui nous permettent vraiment de fabriquer un avion de A à Z. Alors, si vous entrez dans ce secteur-là, vous avez le choix. Vous pouvez travailler dans le domaine de l'entretien, dans la construction d'avions, faire des trains d'atterrissage, des systèmes critiques pour des avions, etc., plus du logiciel, quoi. Alors, on a des gens aussi très qualifiés sur les chaînes de montage, alors des gens de métier qui connaissent bien ce qu'ils ont à faire, puis on est capable de faire voler des avions au Québec, au Canada. Alors, on a eu des beaux exemples avec Bombardier, puis plus récemment, Airbus continue la construction des avions C-Series, l'Airbus 220. Alors, ce ne sont pas toutes les nations dans le monde qui peuvent faire voler des avions. Et ça, c'est grâce à l'innovation aux universités, l'écosystème. Et l'écosystème est concentré. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans un rayon de 30 kilomètres, vous allez retrouver 97 % de toutes les industries aérospatiales à Montréal, dans le Grand Montréal, les universités, les centres de recherche. Et tout le monde travaille ensemble dans cette proximité. Alors, c'est ça qui fait vraiment une grande force pour notre industrie. Alors, ça, ça décrit dans les grands mots le secteur et comme de raison des stages, beaucoup de stages, les grands joueurs. Et là, de plus en plus, les PME aussi vont permettre aux jeunes de faire plus de stages dans notre secteur. On sait que la situation n'est pas idéale à l'heure actuelle, mais on va peut-être en reparler un petit peu plus tard. Alors, à toi, Christian. Merci. Comment tu vois la relance de l'industrie qui est particulièrement frappée maintenant, puis les possibilités d'emploi à court et à moyen terme? Puis en particulier, je dirais, on a quelques grandes entreprises qui sont avec nous ce matin, en particulier les PME. Comment tu vois la situation pour eux, puis les défis qui sont en face des PME, puis les possibilités d'emploi aussi pour nos étudiants? Oui. Bien, avant la pandémie, malheureusement, j'ai dû me déconnecter. J'ai eu un petit problème tout à l'heure, mais le ministre en a sûrement parlé. C'est qu'avant la pandémie, on était en pénurie de main-d'oeuvre. On devait combler 37 000 postes. On a fait des campagnes. On a travaillé avec le CAMAC, avec l'École nationale d'aérotechnique et plusieurs écoles, dont l'École des métiers, les MAM à Montréal, pour que les jeunes s'inscrivent dans le secteur aérospatial. Et ça fonctionnait très bien, mais là, la pandémie est arrivée. Et là, le danger, c'est que les gens voient que notre secteur est vraiment en difficulté. On ne s'en cachera pas. Les avions ne volent pas. Donc, on ne peut pas livrer des avions de compagnie aérienne. Donc, toute la chaîne est impactée. Et vous l'avez vu, le touriste, les hôtels, alors tout ça, ça se tient. Et tant que ça ne reviendra pas à la normase, ça va être… On fonctionne à 50-60 % en général. Il y en a… Ceux qui sont dans le domaine de la défense sont plus actifs, fonctionnent à presque 100 %, mais il y a un problème actuellement, c'est clair. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes continuent à s'intéresser au secteur aérospatial parce que ça prend quatre ans, des fois cinq ans, façon cours de génie, s'ils font beaucoup de stages, etc. Donc, ce qu'on dit, là, c'est que si… Nous, on est sortis, on est résulents, on est sortis de plusieurs crises. Il y a eu la crise du 11 septembre, plus récemment la crise financière, la pandémie, mais l'industrie aérospatiale a rebondi tout le temps. Alors, on va revenir à la normale dans trois ans. Et ce qu'on dit aux jeunes, c'est inscrivez-vous dans les programmes. Vous allez même avoir des stages entre-temps, c'est certain. C'est un milieu stimulant, c'est gratifiant, c'est inspirant. Et surtout, c'est des opportunités de carrière incroyables qui sont très bien rémunérées. Alors, ce qu'on vous dit, c'est lâchez pas, intéressez-vous à l'aérospatiale, que ce soit au niveau collégial, universitaire. Il y a des beaux défis. Puis quand vous allez graduer, on va être sûrement revenu à la normale. Alors, c'est mon massage matin. Et les PME, comme de raison, les PME, vous m'avez posé la question, les PME sont aussi en difficulté parce qu'ils dépendent des grands joueurs, des habillonneurs, etc. Mais on travaille très fort, on travaille très fort avec le CIDI pour justement développer des stages dans les PME. Puis ça, le ministre Boulay est très conscient de ça. Il faut en faire plus dans les PME. Il faut qu'il y ait une émulation au niveau de l'innovation, du savoir-faire, des étudiants qui peuvent faire grandir les PME d'un point de vue technologique. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Puis on va sûrement retourner aux 34 000 ou 37 000 postes à combler dans 3-4 ans. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Suzanne. Prochaine question, c'est pour Sylvain. Oui. Bonjour, Christian. Bonjour. La décarbonisation de l'aviation, c'est un enjeu crucial auquel on doit s'attaquer. Il n'y a aucun doute. On a la crise de la COVID maintenant, mais les enjeux de carbone, c'est là encore, puis ça va être là encore pour les prochaines années, assurément. Comment l'industrie voit-elle le futur de la propulsion d'Aréonef pour faire face à cet enjeu global? Bon. Alors, écoute, évidemment, c'est un sujet très passionnant, Christian. Bien, je dirais, si on commence par positionner le contexte mondial, on sait qu'avant la pandémie, il y avait une croissance des émissions environnementales associées à l'aviation, point de vue mondial, de façon très importante. Évidemment, la pandémie a créé une baisse, mais comme Suzanne l'a mentionné il y a quelques instants, de toute évidence, on rêve au jour où, effectivement, le vaccin va être distribué, on va pouvoir recommencer à voyager de façon importante. Donc, si on regarde certaines prédictions, point de vue de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui d'ailleurs est basée à Montréal, bien, les émissions en CO2, entre autres, pourraient tripler au niveau de l'aviation mondiale, référence 2019. Donc, ces émissions-là pourraient tripler d'ici 2050, ce qui va carrément, évidemment, à l'encontre de l'accord de Paris pour ce qui est de la réduction des émissions. Maintenant, compte tenu de ce contexte-là, de la croissance mondiale, bien, de toute évidence, il y a un changement de paradigme majeur qui s'impose. Un changement au point de vue de l'injection de technologies, et non seulement aux technologies de propulsion, mais dans l'ensemble, le design d'Aéonef et compagnie. Des améliorations opérationnelles pour, idéalement, avoir des parcours optimisés, avoir le temps en vol le plus court possible, aussitôt que les avions se mettent en marche sur le tarmac, ils doivent décoller le plus rapidement possible, et évidemment, ce genre de choses-là. Et le troisième point, la considération de carburant alternatif. Donc, évidemment, du côté propulsion, ce troisième changement de paradigme-là nous touche directement. Qu'est-ce qu'on entend par carburant alternatif? Bien, essentiellement, il y a trois catégories, si on veut, de carburant alternatif, ou de, je dirais, de niveau d'énergie pour la propulsion des aéonefs. Premièrement, évidemment, les carburants d'aviation durable, mieux connus en anglais sur Sustainable Aviation Fuels, et à l'intérieur de ce groupe-là, il y a des catégories. On connaît très bien déjà les biocarburants, donc carburants générés à partir, si on veut, de matière première, qui pourraient compétitionner l'industrie alimentaire. Donc, évidemment, ce n'est pas une solution viable à long terme. Il y a des biocarburants alternatifs au niveau peut-être généré à partir d'algues et compagnie qui ne compétitionnent pas avec le niveau alimentaire. Et finalement, la notion de carburant synthétique, de plus en plus aujourd'hui, on voit la capture de CO2 combinée avec de l'hydrogène pour créer ce qu'on appelle des carburants synthétiques. En anglais, il y a l'acronyme PTL, Power to Liquid, qui ouvre la porte justement à cette nouvelle génération, si on veut, de carburants d'aviation durable. Donc, ça, ce premier volet-là est clairement à l'étude en termes de niveau de maturité technologique. C'est probablement un des premiers éléments de solution viable pour justement de la propulsion alternative. Le deuxième, bien, on est tous conscients de la propulsion électrique. Il y a des défis énormes au niveau de densité de puissance, densité d'énergie au niveau des batteries. Et c'est vraiment à ce niveau-là que des recherches doivent continuer à progresser parce qu'aujourd'hui, seulement certaines sections d'une mission entre décollage, altitude et atterrissage sont propices, si on veut, à l'utilisation d'énergie électrique. Finalement, la troisième catégorie de carburants alternatifs, on regarde l'utilisation de l'hydrogène, soit directement comme carburant dans les turbines ou via l'utilisation de piles à combustible, donc de « fuel cell » comme on appelle en anglais. Donc, ça, c'est les trois éléments qui, au point de vue de l'ensemble des motoristes à l'échelle mondiale, c'est trois niveaux de carburants alternatifs qui sont évidemment étudiés. Où on en est avec tout ça? Bien, évidemment, on en est principalement à l'étape de recherche et de démonstration de la viabilité technologique de ces carburants-là. À partir du moment où on va être en mesure de démontrer la viabilité technologique, de là, ça va définir des requis au point de vue infrastructures, chaînes d'approvisionnement, et comment la génération de ces carburants alternatifs-là va réellement avoir une empreinte favorable au point de vue de l'environnement. OK. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Due to the pandemic, companies in the aerospace sector have had to cut jobs, not only in production, but also in engineering, and also in other functions. Could you tell us about the employment prospects in a company like Prat & Whitney Canada for the coming years in that context? So, for Prat, which is very representative of the whole sector, so I will characterise, essentially, the whole sector in terms of employment. Well, as Suzanne pointed out earlier, aerospace has been through crisis before. As always, you know, it came back from those crises, in many cases, stronger than prior to these crises. So, I don't see this pandemic as any different. Obviously, the depth of the crisis is extremely important for the aerospace sector, considering, you know, restrictions from a boundary perspective and enabling passengers to travel across the world. So, clearly, this, it's not a matter of if, it's a matter of when the recovery will happen. So, prior to the pandemic, we're facing significant succession and hiring challenges as a whole industry. Now, as we are, you know, going over this pandemic in the midst of it right now, there are many elements that are impacting strategic drivers in our sector. The whole notion of decarbonisation, which I've just spoke about, is somewhat, you know, even more sensitive today now that we realise the impact of pandemic. So, that's certainly something of major consideration. Many of us are currently working from home. So, the work organisation, the work environment is definitely being impacted today. I've referred to a lot of technology infusion, not only in the, you know, assets, in aircrafts and the like, but also in the way we manage data. And, finally, the whole urbanisation is going to be challenged with this notion of working from home. So, the whole transportation and global demand will obviously be impacted from that perspective. What does that do? As we're going to reach recovery, to a certain extent, we're going to need to face significant succession issues. The short-term actions we had to take as a sector will only exacerbate the succession issues we had prior to the pandemic. So, clearly, from a notion of succession, there will be a significant demand. But that demand will be parallel to a notion of new skills. Skills related to a much broader way we look at aviation. I've just mentioned earlier that new fuels might compete with other mobility sectors. So, the notion of how we're going to take requirements, transfer those requirements into actual products, will need to account for a lot, a much broader scope of requirements that may compete with other mobility sectors. So, it's in that perspective that I think to face this, we're going to need to work as a team, industry, academic institutes, to indeed, you know, foster and prepare this next generation. As a matter of fact, we have collaborated on NCAT, you know, a chair where we had experiential learning example, which was a very, you know, a good success. And that's also the reason why many industrial partners have pulled together to generate the Canadian Mobility and Aerospace Institute to indeed characterize common, you know, skills that are going to be required to enable more of those experiential learning. So, essentially, it's not a matter of when. It's not a matter of if, sorry. It's a matter of when. And not only that when will impact significant demand, but with totally new different skills. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces mots encourageants-là. Maintenant, on va aller avec Michel. Michel Dion à Bell. Bell Flight. Oui. Bell, sorry. Textron, Canada. A very innovative way to see the future in urban mobility. Can you give us, to the participants, an overview of this very, very exciting vision? For sure. And if you can put up the chart. For the past few years, we have seen the industry starting a transformation. We now talk about air taxis and drones flying within our cities. So, the future is more than ever about seeking the next disruptive technologies and about creating urban mobility. And Bell has a vision to change the way we move people in and out of our cities, but as well as changing the way we move goods. So, this is even why we have changed the name of our company. We're not anymore Bell Helicopter Textron, but we're Bell Textron Canada. So, that we're looking more at developing a company of technologies and not only just making aircraft. So, although we consider that we'll always need helicopters in the future for specific missions, we also know that we need to create new platforms to better serve the population. And these are a few examples that you see here on the chart. So, we talk about air taxis. So, at the top left, you see the Nexus. So, that's an aircraft that will be used for air taxi to move people in and out of cities. We're using ducted fans to fly the aircraft. And it will be either hybrid electric or all electric. So, to make a little bit of segue to what Sylvain was saying, these technologies on propulsion will be very important in the future. So, while we're going ducted fan, we talk about the safety around the aircraft, but as well as reducing the external noise. Because in the future, the social acceptability will be very important for introducing these new aircraft into our mobility systems. We also talk about drones, drones to move goods. So, you see at the bottom left, one example of drone that we have developed and built, and we're flying it up in Mirabelle. But also, you see top right, the app, the autonomous pod transport. So, this is a platform that we're developing and developing technologies in Mirabelle in collaboration with academic institutions and industry. And the idea is to move goods, for example, from the Mirabelle airport up to downtown Montreal. So, flying over the Highway 15 in a much efficient way and in a cheaper way than when I see FedEx and UPS trucks being stuck in the traffic on the highway. We can also think about moving organs from hospital to hospitals and also supporting the communities up north. So, this kind of aircraft is unique because it's, we call it a tail sitter. It can take off like a helicopter vertically and will make a transition to an airplane mode, flying on the wing and to have range and speed. So, if you go on YouTube and internet, you'll find some good videos of the Apti flying. And just to give you an idea also of what we do in Mirabelle, you have at the bottom right, this is a full-scale ducted fan for Nexus that we have tested in the wind tunnel at the NRC in Ottawa. So, when we think about all these platforms, they have some common challenges, some common technologies that we have to develop. We're talking about batteries and energy efficiency like Sylvain was talking about, but also about icing protection. The challenge is for lightweight aircraft today. And if we want to have safe and non-stop urban operations, we need to develop novel technologies for that. Advanced materials, advanced manufacturing are very important because today we can make hundreds of helicopters per year. But when we talk about air taxis and drones like those, we'll be talking more into thousands of units per year. So, a lot of technologies and development going on in these sectors. Okay. Okay. Peut-être rapidement, si tu pourrais nommer, identifier des domaines du génie ou d'autres secteurs qui seraient rapidement, tu sais, pour mettre en œuvre cette vision-là, bon, tu as parlé des matériaux, mais il y a certainement du génie électrique. Pourrais-tu juste rapidement nommer les principales disciplines auxquelles tu peux penser qui pourraient être attrayantes pour les étudiants qui voudront en joindre et vraiment participer à cette vision-là qui est très stimulante? Bien sûr. Puis la vision, comme vous pouvez vous imaginer, j'aurais pu en parler pendant encore longtemps. Donc, les domaines d'expertise sont en expansion. On peut le voir comme ça. On aura toujours certainement les expertises, je dirais, conventionnelles pour développer des hélicoptères, comme tu mentionnais, génie mécanique, en aérodynamisme, avionique, etc., et aussi tous les métiers aussi pour les assembler. Mais de plus en plus, on embauche des gens dans des domaines qui sont, disons, moins traditionnels. Donc, propulsion électrique, par exemple, des gens qui viennent de l'industrie automobile. Comment on va pouvoir faire de l'intégration de nouveaux systèmes hybrides électriques ou pleinement électriques? On pense aussi à l'intelligence artificielle pour gérer les flottes de drones de taxis aériens, mais aussi pour nous aider dans le développement de ces véhicules-là. Le génie industriel aussi, pour justement nous permettre de transformer nos lignes d'assemblage pour permettre la construction de milliers d'unités par année. Une chose à dire, c'est que, et puis c'est là, moi je trouve que c'est très intéressant l'avenir, c'est qu'il y a moyen dans l'industrie aéronautique de développer une expertise poussée, et ça serait toujours le cas, mais c'est aussi une industrie qui est en train d'offrir de plus en plus d'opportunités. Et puis, dans mon équipe d'innovation, par exemple, ce que je dis souvent, c'est, vous arrivez avec un bagage technique qui est une expertise qui représente environ 80 % de ce que vous allez faire dans une journée, et l'autre 20 %, je vous encourage à aller développer une nouvelle expertise ou à aller apprendre de nouvelles connaissances. Par exemple, j'ai des gens aujourd'hui qui sont des gens de structure à la base, des gens de fatigue, qui aujourd'hui s'intéressent à l'acoustique, s'intéressent à la propulsion électrique. Notre chef pilote de drone est un ingénieur en hydraulique, par exemple. Donc, en plus, une fois rentré dans l'industrie, il y a une panoplie d'opportunités pour faire son chemin, autant à l'ingénierie que dans les lignes de production. Et si je pouvais juste conclure, là-dessus, c'est de dire, moi, je pense qu'on est chanceux et chanceuses présentement de vivre à cette époque-ci. Ce n'est pas toutes les générations qui ont la chance de participer au développement de nouveaux systèmes de transport. Et les taxis aériens et les drones qui vont voler à l'intérieur des villes, comme on le conçoit, ce sont des nouveaux moyens de transport. Et puis, c'est une opportunité qu'on a de participer. Et puis, j'encourage tout le monde qui nous écoute aujourd'hui à venir se joindre à nous. Merci. Merci beaucoup, Michel. Encore là, la vision est vraiment très, très stimulante. Maintenant, on va passer à Hélène, CAE. J'aimerais, Hélène, commencer le contexte de CAE est possiblement différent de celui des grandes entreprises manufacturières ou des PME. Pouais-tu nous parler des opportunités d'emploi chez vous, des types de personnes et de types de compétences dont vous avez besoin maintenant et dans les prochaines années? Oui, merci, Christian. Donc, effectivement, CAE, nous, on est numéro un dans nos marchés. Donc, on est reconnus pour nos simulateurs de vol, mais on est essentiellement beaucoup dans la formation des pilotes aujourd'hui, tant au niveau de l'aviation civile qu'en défense et sécurité. Et même, on est en santé. Donc, on a des gens qui passent d'un business à l'autre, si on veut. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, malgré ce qu'on voit dans la COVID aujourd'hui, on peut se dire, mon Dieu, c'est tellement grave comment la COVID a affecté l'aviation. Mais on a publié nos prévisions de marché parce que nous, notre clientèle, c'est beaucoup les pilotes. Et puis, on s'attend à ce qu'on ait besoin encore, malgré ce qui se passe présentement de 260 000 nouveaux pilotes dans les 10 prochaines années et 27 000 l'année prochaine. OK? Puis ça, c'est dû à cause des retraites et tout ça. Donc, des fois, il faut voir un petit peu plus loin que ce que le portrait qu'on nous montre dans les médias. Donc, oui, il y a moins de monde dans les avions, mais à chaque fois qu'il y a un avion qui vole, même si c'est juste du cargo dedans ou quelques personnes, ça prend des pilotes formés. Donc, nous, notre marché, il a vraiment tombé au début de la pandémie, mais c'est en train de remonter passablement. Donc, nous, on voit vraiment beaucoup d'opportunités dans tous nos marchés pour les prochaines années. Puis je pense qu'on va en reparler dans quelques minutes aussi. Moi, j'avais envie de vous parler aussi des autres fonctions, parce que là, jusqu'à présent, mes collègues ont beaucoup parlé de l'ingénierie. Puis effectivement, nous, on a 2000 ingénieurs à Montréal. Donc, c'est sûr que c'est très important, les ingénieurs, pour l'industrie aérospatiale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'autres types d'emplois qui sont disponibles dans notre industrie et qui sont aussi stimulants. Donc, je pense à toutes les fonctions de support, tous les gens qui sont en finance, en comptabilité, les avocats, les gens en ressources humaines, en relations industrielles, en communication, en approvisionnement, en opération, pour gérer des gens, un nouveau manufacturier et tout ça. Donc, il y en a des opportunités dans d'autres domaines aussi que l'ingénierie. Il ne faut pas l'oublier. Je veux aussi dire que, que ce soit nous ou le reste de notre industrie, on est tous très engagés envers la diversité et l'inclusion. Donc, on est un domaine qui est passablement masculin de façon historique, mais on encourage énormément les femmes à se joindre à notre industrie et aussi tous les autres groupes de minorités, les groupes racisés, les personnes avec un handicap, les gens de la communauté LGBTQ+, et tout ça. Donc, je veux que tout le monde se sente bien accueilli dans notre industrie et dans notre compagnie en particulier. Ce qu'on recherche essentiellement, c'est des gens qui ont un bon travail d'équipe, qui ont une passion, qui ont une énergie, qui ont une curiosité intellectuelle, qui ont une rigueur. Donc, il faut être capable d'apprendre à apprendre parce que ça bouge vite. Mes collègues vous ont parlé de beaucoup de nouvelles technologies et c'est important, mais il faut être capable d'avoir un bagage et d'être ouvert après à bouger un peu et à utiliser ces compétences-là de façon transversale dans l'entreprise en fonction des opportunités qui se présentent. Puis, on va rechercher des gens aussi qui sont alignés avec nos valeurs. Donc, nous, on a annoncé qu'on était la première entreprise canadienne à devenir carboneutre. On l'est devenu au début octobre. On est très fiers de ça et on s'est engagé aussi. Nous, les gens ne savent pas, mais on a une flotte d'avions, de 250 petits avions dans nos académies de pilotage. Avant de faire la formation des pilotes de ligne sur les simulateurs, il faut avoir une première licence de pilote avec un petit appareil. Donc, on a 250 avions dans le monde et puis on s'est engagé à ce qu'au moins la moitié de notre flotte soit remplacée par des avions électriques ou hybrides d'ici cinq ans. Donc, nous aussi, on est dans ces éléments-là de propulsion électrique, hybride et tout ça. Donc, tout ce qui est l'aviation durable, c'est très important pour CAE, mais aussi pour d'autres, pour tout le monde dans l'industrie. Donc, on sait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour la jeune génération. Puis, il ne faut pas avoir peur de joindre à notre industrie. On est très alignés avec ces valeurs-là de protection de l'environnement. Puis, on compte sur vous pour venir nous pousser encore plus loin, encore plus vite dans ces domaines-là. OK. Une deuxième question. Trois ans, CAE annonce investi over 1 billion dollars in innovation, in particular, in the project Digital Intelligence. Can you tell us more about that project? Is it still running? And how students can get prepared to embark in such a, I would say, very exciting project? Yeah. Well, absolutely. And yes, of course, it's still running because we announced it two years ago. It's a five-year project. And we said we'd invest a billion dollars in digital intelligence. And our intent is to revolutionize the way pilots are trained, defense forces are trained, and healthcare professionals are trained. So we put together what we call a digital accelerator. Already, we have more than 200 employees working in the digital accelerator. and we have people like data scientists and artificial intelligence specialists, customer experience specialists. So people that, you know, we didn't even know they existed, you know, five years ago, and now we have 200 of them. And so the idea basically is to always start with the customer in mind. So we look at the customer pain points and we determine how we could improve their life, in our case, their training, through digital tools. And so that's how it starts. And through multidisciplinary teams, basically, we invent those new tools. But in a matter of weeks, it goes very, very fast through an agile methodology. We focus on the customers. We develop what we call an MVP, a minimum viable product. And then we change it. We modify it. We iterate it very, very quickly. If it doesn't work, fail fast. You put it aside, you know, go on another project. So it's very, very exciting. So there you need to make sure that you have an ability to undertake a lot of work, but to work on their speed also, because that's part of it. And to have that customer mindset, which is really crucial for that type of project. And we need good leaders to be part of these types of projects. So yes, we have a lot of engineers that lead these projects, but we have IT experts, pilots, instructors. I mean, they have various backgrounds, again. And I want to say that despite COVID, and of course, COVID impacted our industry and our company also severely, especially in the first few months, but we're continuing to invest massively in everything that is digital. So digital is the future. You've heard some of my colleagues talk about remotely piloted aircraft. So we don't like to call them drones because most of the time they're pilots, but they're on the ground. And it could be artificial intelligence that will be in there. But I mean, a lot of people would be involved in making sure that these eVTOLs fly, for example. So there's a lot of interesting technologies, whether it's electric aircraft, hybrid aircraft, all kinds of things that are coming up in our industry. and despite what you see, despite what you read in the papers, you need to be confident that we have a super interesting industry that most countries would love to have. We're so lucky to have that right here in Montreal and just jump on that bang wagon and come and join us. We're waiting for you. Okay. Merci beaucoup, Hélène. Très stimulant encore là comme vision. Nadia, so how is Concordia equipped now for... Now we move towards a university perspective, you know, what university can do for improving or to prepare the students to do a career in aerospace. So can you tell us what Concordia is doing in that spirit? Sure. So thanks, Christian. So we have a number of academic programs that are for students who are interested in pursuing a career in the aerospace industry. We have a Bachelor of Engineering in Aerospace. That's a four-year program that has three options that students can specialize in. So at first, they take engineering fundamentals, aerospace engineering fundamental courses, and then they can select an option. So they can select aerodynamics and propulsion if they're interested in learning more about how an airplane flies. They can select aerospace structures and materials if their interest is more in how an airplane is designed and manufactured. Or if they're more interested in learning about how electronic systems can be used to control or navigate planes or to communicate on an airplane or for planes to avoid collisions, for example, they can select the avionics and aerospace systems option. At the end of this, or in the final year of this program, students do a final year capstone project on aerospace. So this is, they would be involved in a multidisciplinary team and they'd be working or interacting with industry on a real hands-on project. One of the programs that is unique to Concordia that Sylvain had mentioned earlier in terms of experiential learning is our aerospace apprenticeship program, which is really an amazing program. This is a program that's open to all students. You don't have to be in the aerospace program. You would apply in your first year and if you get accepted, you end up working for all the three summers with an aerospace company, paid of course. And in the first year or in the first summer, you would be going through an eight-week intensive bootcamp at L'Ecole Nationale d'Aerotechnique, which is Orlena, which is a technical school on the South Shore. It's an amazing facility. It has 35 labs. I think it has over 25 airplanes and 11 helicopters. And so students are really intensively developing a lot of interesting skills and working in those labs. So that's an incredible program that students have access to. If after your bachelor's program, you're interested in doing or learning more about aerospace and doing graduate studies, there are two master's programs that are available to students. So there's the Master of Engineering in Aerospace program and the Master of Science program. So the Master of Engineering in Aerospace program is a course-based program. So students will be taking courses and then they would do one project in a multidisciplinary team, again, most often with an industry partner. And this is a program that's in collaboration with a number of other universities in Quebec. So students can actually take courses in different universities. Or if they're interested in pure research, they could take the Master of Science program. And we have over 60 professors at the university who are doing some form of research in the aerospace industry. And Paula had mentioned the different research thematics that are available at Concordia. Beyond the academic programs, I think Concordia offers an amazing sort of a panoply of different training opportunities for students. So in addition to the apprenticeship program and the boot camps that I mentioned, we have an Institute of Cooperative Education that offers a number of different types of internships to students. So if students are interested in the traditional co-op program, which is alternating academic term with a paid work term in the aerospace industry, that's an opportunity that's available to them. If they want a sort of a less structured program, the co-op Institute offers a program called C-Edge, which is short for Career Edge. This is a one internship program. So students can take a single internship in the aerospace industry. There's another program called ACE, Accelerated Career Experience, which is a 12 to 16 month internship that's done with an industrial partner that's usually reserved for the top students. And of course, they'd have to extend their program by a year. And then there, we just launched recently Women in Engineering Career Launch Experience. So this is a four month internship for female students and they would get an industry mentor. A few years ago, we partnered with École Polytechnique to offer our students access to LESIAC, which is a lab where there's an actual airplane minus the fuselage, but all the hydraulic, electric and electronic systems are still there and students get to go and experiment and learn about aerospace technologies as part of their classes. So above and beyond these types of things, CIADI has been offering many opportunities for developing skills such as CATIA, leadership and agility in the aerospace industry, learning about business fundamentals in conjunction with our business school. and then the industry, while they love the fact that our students have great technical skills, they will always tell you that the soft skills are really critical. So communication skills, learning to work in teams, being flexible and adaptable. So at Concordia, we have through our Student Success Center, a program called Future Ready where we offer these types of workshops free of charge to students really pretty much around the year. So that's available to them. And then in addition to that, we have amazing student societies that I think Graham mentioned a few of them that are very active and very successful and give students really the opportunity to work on real life projects and then to compete. So we have Space Concordia, UAV Concordia. We have a student chapter of the Canadian Aeronautics and Space Institute. And then beyond that, again, you know, CIATI offers students many opportunities to do networking with the industry through conferences, seminars, speaker series, and so on. So I think overall, our academic programs, our training and networking opportunities really give a fantastic experience and prepare students for the aerospace industry. Okay. Merci beaucoup, Nadia. Maintenant, on va passer à Éric, notre dernier panéliste, mais pas le moindre. Bonjour, Éric. En tant que directeur de programme du génie aérospatial à Polytechnique, quelles sont les stratégies que vous utilisez afin d'équiper les étudiants pour bien les préparer pour une carrière enérospatiale? Merci, Christian, d'une très bonne question. Donc, le programme de bac en génie aérospatial à Polytechnique en est un qui est très, très flexible. Donc, les étudiants ont un cheminement qu'on appelle core, le cœur du programme, et ensuite, ils se spécialisent en troisième et quatrième année. Et une des stratégies, c'est de leur permettre de choisir le nombre de stages qu'ils veulent. Donc, il y a un stage obligatoire, mais les étudiants qui veulent faire un stage, deux stages ou trois stages peuvent travailler sur leur cédule de cours pour pouvoir avoir une cédule flexible. Il faut se rappeler, et ça, ça vaut pour toutes les écoles qu'il y a des stages d'été, mais il y a des stages d'automne et d'hiver, et donc, il faut ajuster sa cédule. Un thème que j'aime dire aux étudiants aussi que Polytechnique, mais toutes les écoles donnent, c'est que ceux qui sont dans les bacs en génie aérospatial, mais aussi ceux en génie mécanique ou génie chimique, reçoivent vraiment une formation qui les permette de rendre membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, avant tout, les écoles d'ingénierie à Montréal, dont Polytechnique, forment des ingénieurs. Et donc, on a vu les spécialistes industriels qui montrent que de plus en plus, on fait face à des différentes technologies, différents métiers, et donc, le diplôme d'ingénieur, avant tout, mène, donc, on a des programmes certifiés par le Bureau canadien d'accréditation, et à travers ce processus, il suffit de passer un examen éthique de l'Ordre des ingénieurs du Québec et on devient ingénieur. Donc, finalement, on ouvre les stages en aérospatial à tous les domaines de l'ingénierie. Donc, on collabore avec l'Institut aérospatial de Montréal, qui regroupe toutes les écoles d'ingénierie du Québec. On ouvre les stages, on les publicise pour que ce soit des stages en génie mécanique, en génie électrique, en génie chimique, en revêtement de surface, comme vous connaissez sûrement le professeur Moreau, on a besoin de gens en génie physique parfois. Donc, les stages aéronautiques sont ouverts à tous les types d'ingénierie. Et on utilise aussi le service des stages et placements de Polytechnique Montréal, donc vice-versa. Le service général permet de trouver des stages aussi pour les étudiants en génie éronautique dans d'autres sphères d'activité. OK. Rapidement, parce qu'on est un petit peu tard, pourrais-tu nous parler un peu, est-ce que, d'après toi, c'est un bon moment maintenant pour joindre, pour les étudiants, pour entreprendre ou poursuivre des études dans le secteur d'aérospatial ou des disciplines qui sont utiles pour l'aérospatial. Donc, à propos des études supérieures, n'est-ce pas? Oui, à propos des études. Donc, à propos des études, je vais changer parce que c'est un très broad communauté. C'est beyond la bachelore de degree. Et, je me rappelle que, même avant la pandémie, 33% de nos études en génie étudiants sont en mémoire de master's et de l'advance et des PhDs et beyond. Et donc, c'est un bon moment. C'est un bon moment. all le temps. As vous avez entendu, plus et plus technologies sont incorporés dans ces plus et plus complex systems. et il y a plus des études, je vais vous dire à mon âge de 20 ans nous pensons, vous savez, vous savez, vous savez, avec un PhD et advanced computing et toutes ces choses. Mais maintenant, c'est devenu plus et plus standard. Donc, advanced degrees, be it en engineering, comme un master's degree en science, ou même en switchant de sphère. So, vous pouvez faire un MBA, vous pouvez faire un law degree. So, toutes ces différents career paths are great, not only for aerospace, I believe in the overall society in which we're in. And so, I'd like to say also that more and more students, when they have interviews, they're being asked, and I've got this from my students, they're being asked to say, can you program? And they're going to give you an exam on how to program and they're going to say, just try to program a sorting algorithm and they're going to ask you some technical skills. And so, more and more, advanced degrees are being recognized by industry and also allows you to bifurcate if ever you want to discover other fields as well. Une dernière question rapidement à propos de l'intelligence artificielle. Comme on le sait, ça gagne beaucoup de terrain en ce moment, on entend parler à peu près sur toutes les plateformes. Cependant, on comprend que cette technologie est applicable dans le secteur d'aérospatiale, assurément. Comment faire pour relayer ce message-là à la relève où on voit plusieurs applications d'intelligence artificielle dans le secteur? Donc, à défaut, je veux essayer de rester humble ici, mais l'intelligence artificielle en génie aérospatiale, c'est un véhicule depuis les années, depuis tout le début de l'ingénie aérospatiale. Si on pense à l'homme qui a marché sur la Lune, les commandes de vol ont été développées et la question du vol autonome, quel est le rôle du pilote et les systèmes, ça a été développé pendant l'accès sur la Lune. Donc, l'intelligence artificielle, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, il y a l'intelligence artificielle algorithmique, avec des gens comme Yoshihar Benjiu qui sont des leaders sur la planète, qui sont des mathématiciens. Mais quand on applique l'intelligence artificielle, il faut avoir aussi du contenu. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle appliquée au vol, l'intelligence artificielle appliquée au design avion, l'intelligence artificielle appliquée à la conception aérodynamique. Donc, j'encourage les gens à aller chercher du contenu et ensuite d'intégrer l'intelligence artificielle dans toutes ces disciplines. OK. Merci bien, Éric, pour ces commentaires très pertinents. Ça conclut la deuxième portion de notre table ronde d'aujourd'hui. On est un petit peu en retard, ça fait que je vais rapidement recéder la parole à ma collègue Carole L. Ayubi, qui est directeur d'éducation à CID et directeur de l'éducation et d'arrowspace undergrad programme à Concordia. Donc, Carole va gérer la question par exemple. Go ahead. Merci, Christian. Hello, everyone. I've received so many questions, but so thank you for your participation. Unfortunately, we don't have enough time to cover all of those questions, so I'm going to start with the most popular questions. And so the most popular question of all is going to be addressed. I think it can be addressed to all panelists, but let's just start with, let's say, Monsieur Michel Dion. The question is is I am graduating in June 2021 and I am in the process of applying to position however, during the pandemic, I am pessimistic about my chances, so what is your opinion? Should I continue looking for a job or should I consider graduate studies? That's a good question because there are two different paths, but I would continue to look for the job for sure because there are many opportunities, but as well, if it's someone who wants to do research, we also need that to develop the technologies in our field. So I would, I would not prefer one to the other. I would not make the pandemic basically make the choice for me. I would more make the choice based on what I want to do in the future. And as Eric was saying, the graduate studies are important also to support the industry. We work a lot with the academic institutions to develop technologies with the research chairs. And so I would, so that my short answer would be don't put the choice on the back of the pandemic at this point. All right. I have a follow-up question for you and I think it's mostly due to the fact that you put up that very nice slide. The question is the market of helicopters is in full expansion. Is it Bell is going to expect to be in 2021? We are always looking for talent. I can't say necessarily how many are currently. We are always looking for talent. So yes, certainly I encourage the people to watch our website for not only the Bell but also the of my colleagues of the aerospace to look at the post who are open because it's a domain that will continue to evolve despite the fact that we have the pandemic. Perfect. Thank you very much. The next question is addressed to Ms. Hélène Gagnon. Ms. Gagnon, you have talked about the fact that you encourage the inclusivity and the diversity within your company. how do you work in fact to attract a more diversity within your company? One of the things that we have put in place is what we call the employee research groups. Those who are familiar with the diversity will know that. These are groups of resources for the employees who are grouped in fonction of their intérêts communs. These groups vont nous aider à être plus ouverts et inclusifs avec les gens de l'extérieur aussi. Par exemple, on a un groupe ressources d'employés pour la communauté LGBTQ+, qui sont des groupes mondiaux, pas seulement Montréal, qui vont nous aider à dire comment on peut parler de ce qu'on fait et de l'ouverture qu'on a envers cette communauté chez CAE. On a un groupe femmes et aviation, on a un groupe pour les parents avec des enfants avec des besoins spéciaux, on a un nouveau groupe qui va être lancé prochainement pour les vétérans, on a un groupe pour les employés provenant de groupes racisés, etc. Ce sont des groupes qui ont débuté dans la dernière année et comme ça, on est plus à même d'être plus sensibilisés parce que c'est sûr que moi, je peux être sensibilisée aux femmes, par exemple, au fait que pour attirer des femmes, ça prend des modèles féminins, mais il y a peut-être d'autres éléments qui sont importants pour d'autres types de minorités. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut être capable d'aller voir le bassin de population au sein de la population étudiante des différents groupes de minorités et de leur parler d'une façon qui leur ressemble et qui voit qu'ils sont vraiment les bienvenus. Il ne faut pas que ce soit seulement des paroles, il faut montrer aussi des actions et de la progression à ce sens-là. Je te sais à eux, ça fait deux ans maintenant qu'on a fait ce qu'on appelle le Bloomberg Gender Diversity Index. On avait commencé à vraiment avancer un peu plus en diversité au niveau des femmes et puis donc, on fait partie de cet index de Bloomberg avec 230 compagnies au monde qui sont le plus engagées en matière de diversité au niveau du genre. Donc, on a mis l'emphase au départ sur cet aspect-là puis maintenant, on est en train vraiment de prendre plus d'action avec d'autres groupes. Donc, c'est une action à long terme, mais le fait d'en parler, d'avoir des groupes de ressources d'employés puis d'avoir des forums comme aujourd'hui qui permettent de dire aux étudiants, aux étudiantes de tous groupes confondus, vous êtes les bienvenus au sein de CAE, vous êtes les bienvenus au sein de l'industrie aérospatiale, au sein de l'ensemble des entreprises. Déjà, de se le faire dire, ça aide de dire j'ai envie d'aller travailler chez vous. Parfait. Merci beaucoup, Madame Yannou. La prochaine question s'en va vers M. Sylvain Larochelle. What do companies look for when hiring interns? We understand that soft skills are very important, but then, how do you demonstrate that you have soft skills on your CV or during an interview? The whole notion of soft skills is clearly associated with, as we see, being capable of interacting with a lot of different individuals across the entire enterprise. Because, as we've pointed out, as we look from a, I'll say, a product development standpoint, dealing with many disciplines, but also within product development, we then look beyond product development and look at all sectors of operations, marketing, aftermarket, and the like. So, as part of an interview, clearly, the notion of communication is very important. So, the way people can articulate what they seek for, the skills they want to develop across their interns, all of those elements are obviously primarily. As far as, you know, resumes are concerned, the same notion apply. How concise and clear, you know, the notion of experience seeked for by the interns, those elements are clearly established. Obviously, with the pandemic, the situation is a bit more, I'll say, complex in terms of interns, but prior to the pandemic, there was a lot of interns across our sector, so I'm very confident that the same rate of interns will come back very shortly. Can I add something, Carole? I think what Sylvain said and being a VP in communications, it's all about communications. I had to say it, but you have a lot of opportunities as students to develop your communication skills, your ability to work as a team, so you could practice yourself and do a lot of the presentations in front of groups, ask a lot of feedback, not only from your professors, but from your colleagues about your ability to work in a team and also to communicate because, as Sylvain said, it's very important and so during an interview, you'll be tested on those skills, but you have a lot of opportunities in your studies to strengthen those skills, but you should make sure that you develop your scientific competence, but also your behaviors and your communication skills and teamwork skills for sure, leadership. That's perfect. That's some very good advice. I get asked that question all the time. Sorry, Carol, that was teamwork in action. Yes, this is, for today, this is a proof or a demonstration of how teamwork works. Let me see if I have enough time for a question. we still have four minutes. I'm going to ask one last question and then I will wrap up this Q&A session. The last question is for Nadia Bouillon. So, the question is, I just started my Bachelor of Aerospace Engineering. Do you think it's really important that I join the co-op program in order to find internships or would I be able to find an internship on my own? So, you could definitely find an internship on your own but some of the benefits that you get from joining the Institute is that you're offered a lot of opportunities for developing skills. There are a couple of courses that you get to take that help you with your reflection abilities. They provide you workshops on communications, on how to prepare for an interview, how to write up a CV. so there are a lot of additional supports that you get by registering to the co-op program but again, it's really up to you. You can find an internship on your own. It's just that you get a lot of additional support when you're in the co-op Institute. All right. Great. Thank you. Before I end this, I just see one more question that looks very important because I get asked that a lot as well. how important is being able to speak French to get a job in the aerospace industry in Quebec? So I don't know, we can ask that question to all of the panelists and see who has something to say about this. So of course, we're in Quebec and we have to respect the French language legislation. So when, for example, in the manufacturing, there's everything that needs to be done in French. But when we have official communications, it needs to be done in French and English, but in French first. But there are a lot of positions inside aerospace that don't require French. So for example, we have people coming from different regions in Canada and from all over the world at our headquarters in Montreal and they don't have to speak French, they don't have to attend a meeting in French, they have an option to go to a meeting in French, they could be trained to learn French, to interact with their colleagues. But initially, if you don't have that skill set, it should not be a hurdle to avoid entering the aerospace industry, especially because English is the language of the aviation worldwide. So of course, it is massively used in our industry, but definitely we have to respect the French language legislation and so there are a number of things that we absolutely need to do in French. But people that are looking at joining our industry should not avoid it. And maybe Carol and May, and I would also add a bit along the lines of Hélène, French speaking is clearly an opportunity as we can progress within our enterprise to deal with people from the operations, manufacturing, and aftermarket. But we also provide a lot of training, support. So the notion of speaking French should be seen more as an opportunity to broaden somebody's skill set than really a hurdle at the employment stage. De mon côté, j'encouragerais tout le monde à la fois apprendre le français et l'anglais pour être capable d'opérer dans les deux langues. Je dirais que ça ouvre un très grand nombre de portes. Donc, j'encouragerais vraiment, autant anglophone que francophone, je pense que c'est au bénéfice de tous, de vous personnellement comme étudiant en ouvrant des portes sur le monde puis sur le Québec et aussi pour toutes les organisations, je pense que c'est une façon d'avoir un gain pour tout le monde. Yeah, I agree. It is not absolutely necessary, but it definitely helps. Absolutely. And if I may add, and we have resources if somebody wants to learn the second language. So, I think, yes, I'd like to thank all of the panellists because you've all answered those questions so concisely and effectively. Thank you so much. And I'm going to leave the floor back to Christian. Okay. Merci beaucoup, Carole. Je voudrais conclure cette table ronde en remerciant vraiment très sincèrement tous nos invités en passant par la ministre, tous les intervenants de Concordia, tous nos panellists. Je pense qu'on n'a pu, de cette façon-là, vraiment avoir une rencontre, une table ronde qui a donné beaucoup d'informations aux étudiants et tout à fait est très pertinente. I would like also to recognize all the work carried out by the CID team for organizing that meeting here and all the support also from the different services at Concordia in communication, IT, etc., to prepare a roundtable like that one this morning in a short period of time. That has been a lot of work from a lot of people. So I would like to thank them very much for those efforts and I think the very successful completion of this event. So, merci beaucoup et j'espère qu'encore là vous pouvez communiquer avec nous éventuellement si vous avez d'autres questions, mais j'espère que la rencontre de ce matin a pu vous vraiment créer, montrer les opportunités, toutes les opportunités qui existent dans le secteur d'aérospatiale au Québec et mondialement et je vous remercie encore pour votre participation puis restez en santé puis j'espère qu'on va vous voir dans les prochaines années maintenant puis dans les prochaines années dans nos réseaux de cégep et d'universités au Québec pour intégrer le secteur aérospatial. Merci bien. Au revoir.